On nous accuse de politiques contre l'alimentation alors qu'on les aide avec l'aide humanitaire, avec des centaines et des centaines de camions. Mais elle arrive cette aide humanitaire ? Elle arrive aux femmes et aux enfants, les civils palestiniens ? Malheureusement, des fois, ces camions d'alimentation sont arrêtés par le Hamas, mais ce n'est pas notre faute. Nous, on laisse les camions humanitaires entrer et le Hamas, c'est eux qui les affament. C'est complètement absurde de nous accuser de les affamer. Certains ont à peine 12 ans, et aujourd'hui, ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupées. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que cette aide arrive à Gaza ? Parce que sinon, le Hamas aura plus de force pour combattre. Il ne faut pas donner d'aide à nos ennemis, ce sont des tueurs. Ils ne la méritent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger alors, les gens à Gaza ? De toute façon, que les camions arrivent ou pas à Gaza, ça ne change rien à ça. C'est le Hamas qui s'approprie le tout. Les civils, ils n'ont qu'à partir en Égypte. Il faut qu'ils partent de Gaza. La police laisse faire, et si les routiers se plient à ce contrôle sauvage, c'est que deux jours plus tôt, ici même, un camion a été brûlé et plusieurs autres attaqués. Ces jeunes colons se sentent investis d'une mission face à ce qu'ils voient comme la faiblesse de leur gouvernement. C'est absolument fou que nous devions faire ça, et que notre gouvernement, au lieu de couper toute aide à nos ennemis, à ses bêtes, ils les nourrissent. Je ne crois pas que les Américains, quand ils combattaient Daesh, ils nourrissaient ces terroristes. Ils nourrissaient ces terroristes.